Alors, la première news, c'est moi qui m'y colle et je vais vous parler des nouveautés de chez Grafana. Alors, la Grafana con vient de se terminer et elle a sorti tout son lot d'annonces avec notamment deux versions majeures et un nouveau produit. Alors, on ouvre le bal avec le produit phare qui est Grafana. Grafana, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une solution de visualisation et de tableau de bord pour tout type de données. Alors, on l'utilise habituellement dans nos métiers d'Ops pour les métriques, les logs et les alertes, mais pas que. On peut y mettre des données business, par exemple. Donc, la version 11, qui est la nouvelle version, ajoute plusieurs nouvelles fonctionnalités comme les ExploreMetrics qui permettent de naviguer dans les métriques Prometheus sans faire de requêtes. Alors, si comme moi, tu t'es déjà perdu dans les requêtes, tu vas adorer. Parce qu'honnêtement, les requêtes Prometheus, quand on n'a pas trop l'habitude, c'est dur de naviguer. Alors, ça va simplifier la vie des utilisateurs et nous permettre de trouver les causes d'un problème plus facilement. Si on n'a pas déjà nos requêtes toutes faites, évidemment. Il y a ExploreLogs, c'est pareil, mais pour les journaux remontés par Loki, et on en parle juste après. Et on a aussi droit à des visualisations améliorées, des alertes plus simples et 11 nouvelles sources de données et l'intégration avec TNT, j'ai nommé Tempo et Trace. Vient ensuite Loki. Loki, c'est un outil pour la centralisation des logs. Et Loki sort en version 3. Et cette version 3, elle introduit les filtres Bloom, les filtres Bloom qui permettent de faire des filtres sur les chaînes de caractère. Cette nouvelle version, elle inclut aussi une prise en charge native d'OpenTelemetry. Tu vas le voir, le nouveau produit est basé sur OpenTelemetry. Enfin, Grafana a annoncé son nouveau produit, Alloy. Alloy, c'est une distribution open source d'OpenTelemetry Collector. Il intègre des pipelines Prometheus, mais aussi une prise en charge des métriques, des journaux, des traces et des profils. Alors comme je ne suis pas un spécialiste de la supervision, tu l'auras compris, je me suis demandé à quoi ça pouvait bien servir tout ça. Alors voilà ce que j'ai compris de ce que faisait Grafana Alloy. Donc tu peux utiliser Grafana Alloy pour récupérer et collecter les données de plus de 120 composants de télémétrie à partir d'applications de bases de données ou de collecteurs OpenTelemetry. Ensuite, il traite les données et les transforme pour les envoyer dans des bases de données de supervision. Et là, il écrit les données dans ces fameuses bases de données, ou alors il peut les envoyer vers d'autres collecteurs compatibles OpenTelemetry. Alors tout de suite, ça s'est éclairé dans mon esprit, j'ai compris que c'était le successeur de Grafana Alloy. C'est d'ailleurs ce qu'ils disent sur leur site internet. Donc je te mets en description, enfin je te mets dans les notes de l'épisode, la vidéo de la keynote et tout un tas d'articles sur ces sorties. Et donc ça va être le moment pour moi de demander à mes chers collègues si déjà ils utilisent la suite Grafana. Qu'est-ce qu'ils en pensent ? Et s'ils s'étaient intéressés justement à la Grafana Con et toutes ces sorties. Damir, qu'en dis-tu ? C'est un produit qu'on utilise beaucoup. D'ailleurs, tu en parlais, notamment de visualiser des métriques business. Nous, notamment, c'est ce qu'on fait. Typiquement, on a tout qui est monitoré dessus. Donc y compris le chiffre d'affaires, les dépenses, etc. Donc c'est un outil qui est vachement flexible et intéressant. Et pour le coup, on utilise aussi ce qui va avec. Pour l'instant, du Loki, même si QuickWeight semble une bonne alternative. Mais je reparlais dans les outils possiblement. Et autrement, le Grafana Agent, on l'avait testé, mais on ne l'avait pas utilisé parce qu'il était assez limité. Et on avait eu 2-3 petits soucis avec. Donc on s'était un peu éloigné de ça. Mais pour le coup, ouais, dans Grafana, autrement, on aime plutôt bien. Même si au niveau, on va dire, de l'authentification et du SSO, il nous fait quelques blagounettes. Qui sont un peu chiantes. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Et je n'avais pas encore eu le temps, du coup, de faire le tour de tout ce qu'ils avaient annoncé. Tu parlais de moi. Ils ont annoncé des produits, du coup, sur tout ce qui est open télémétrie. Et je pense qu'open télémétrie, aujourd'hui, c'est un des gros enjeux. On a eu une première phase, on va dire, d'observabilité où les gens ont commencé à remonter les métriques. Ce qui est déjà bien et ce qui n'est pas toujours le cas. Et ensuite, on a rajouté les logs, du coup, notamment avec Loki, etc. Même si je trouve que le niveau perf, c'est un peu compliqué. Et après tout ça, maintenant, on passe, du coup, sur la brique open télémétrie. Qui, à mon sens, est celle qui peut apporter le plus de choses aujourd'hui. Donc, je suis pressé de voir ce que ça va donner. Comment ça va être de plus en plus intégré. En espérant que ça prenne, notamment avec tous ces nouveaux produits. Donc, à tester. Moi, j'ai pas trop... Enfin, j'utilise aussi Grafana. Mais comme je viens du milieu de la stack ELK, j'ai quelques vieilles habitudes qui sont un petit peu en opposition avec Grafana. Mais par contre, je suis d'accord pour rebondir sur open télémétrie. Moi, je trouve ça ouf, toutes les annonces qu'il y a autour de ça. On sent que ça pousse vraiment. Et surtout, il y a clairement un engouement de la communauté autour. C'est fou le nombre de... Enfin, si on n'y connaît rien, le nombre de tutos, d'outils pour facilement déployer, etc. qui sont mis à disposition, le... En tout cas, Grafana, ils ont réussi à créer une traction autour de ces sujets qui n'existaient pas avant. Et ça, c'est quand même hyper stimulant. Même si, moi, aujourd'hui, j'avoue que c'est pas encore des trucs que j'utilise full au quotidien. Mais que je garde toujours du coin de l'œil. Alors, chez nous, on n'est pas des utilisateurs avancés comme Damir. On est plutôt des utilisateurs casuals de Grafana et toute la stack. On utilisait Grafana Agent parce que ça suffisait largement pour nos besoins. Et j'avoue que je pense qu'on va se pencher sur Alloy. Et les nouvelles fonctionnalités de Grafana, j'espère que ça va arriver très vite dans Cockpit puisque nous, on utilise Cockpit, qui est la version infogérée par Scalway. Donc, j'espère que Scalway va mettre à jour son Grafana très vite. Et je me pose la question, en vous écoutant, est-ce que, justement, on ne va pas vers une sorte de standardisation et d'industrialisation, justement, du marché de la supervision ? Et est-ce que les autres produits vont suivre, à votre avis ? Est-ce que, justement, les... Erwad, tu parlais de la suite de LK. Est-ce que c'est compatible open telemetry ? Et est-ce que, justement, ce n'est pas un bien pour tout le monde, en fait ? Alors, le... Excuse-moi, rapidement. Je pense que le standard, clairement, il est là. Avant que... Enfin, typiquement, le... Le scrap de métriques qui sont exposés pour Prometeus, etc., c'est... Aujourd'hui, c'est de... Enfin, c'est devenu un standard. Tu as très peu de services qui n'offrent pas cette possibilité et... Ou du moins, qui facilitent ce type d'intégration. Donc, j'ai l'impression que tout va pour là-dessus. Et après, l'intégration... Enfin, la compatibilité, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il n'y a pas de souci pour avoir exactement les mêmes choses sur une stack LK. Damien, pardon, je t'ai coupé. Non, mais c'est moi. Du coup, je suis globalement d'accord avec toi. Même si, je dirais, le fait d'aller scraper des métriques, ce n'est pas forcément un standard. On peut push aussi. Mais dites-nous dans les commentaires si vous êtes plutôt team push les métriques ou pull les métriques. Ça sera toujours intéressant. Mais autrement, non, non. C'est clairement devenu un standard. Datadog, le support depuis un petit bout de temps. Plein de produits payants, le support est fermé. Support ces standards ouverts. C'est une bonne chose et il faut y aller. Et si ça permet de faire gagner, on va dire, un peu de visibilité sur l'observabilité, un peu de... Gagner en visibilité tous ces outils-là sur l'observabilité qui sont super importants et qui sont des fois pas assez mis en avant, ça pourrait être top. Typiquement, quand je vois le nombre de personnes qui n'ont pas d'APM ou rien et qui ont des problèmes et qui ont beaucoup de mal à les identifier, je me dis que c'est dommage que ce soit aussi un des parents pauvres. Oui, c'est parce que souvent, la supervision, elle est pensée à la fin. Alors, je ne parle même pas de la centralisation des logs parce qu'on a déjà tellement de trucs à mettre en place. Et si, justement, l'installation de ces outils devient de plus en plus facilitée, notamment, je pense à Grafana Alloy, qui, à mon avis, va permettre de faire pas mal de choses, eh bien, ça ne peut qu'encourager les gens à utiliser ce genre de choses. Nous, d'ailleurs, on utilise Cockpit parce qu'on n'a pas à gérer le Grafana. C'est Scalway qui le fait pour nous. Et nous, on a juste à gérer l'agent qui envoie les métriques. Donc, plus ce sera facile à installer et à configurer, et plus les gens l'utiliseront, je pense. Eh bien, si on a fini, je vous propose qu'on avance pour la suite. Alors, la suite, c'est la place du sponsor du mois. T'as pris l'habitude, chaque mois, il y a un sponsor. Ce mois-ci, je vais te parler de ma nouvelle offre, puisque pour l'instant, c'est encore moi qui sponsorise le podcast. Donc, la nouvelle offre, c'est l'Académie Frogit. Alors, la transmission, c'est mon dada, et je cherchais à améliorer tous nos services autour de GitLab, puisqu'avec Frogit, on veut vraiment se spécialiser autour de GitLab. J'ai donc imaginé l'Académie Frogit qui permet justement de maximiser l'efficacité des équipes techniques en dynamisant leur maîtrise de GitLab avec une académie en ligne. Alors, si tu crées du code avec GitLab que tu as à apprendre ou à utiliser plus rapidement pour être plus productif cet outil, si tu commences simplement à utiliser GitLab ou que tu veuilles te perfectionner, écoute bien, parce que ça pourrait t'intéresser. Alors, dans l'offre Académie Frogit, il y a trois plans. Le premier plan, c'est GitLab Mentor as a Service où tu poses tes questions sur un forum et tu votes pour celles qui t'intéressent. Puis, chaque mois, il y a un mentor qui va dédier une heure à répondre en vidéo aux questions qui ont reçu le plus de votes. Le deuxième plan, c'est l'école GitLab pour te former en autonomie et à ton rythme puisque chaque mois, tu vas recevoir un module vidéo de notre formation continue GitLab avec des exemples concrets, des cas d'usage et un exercice pour t'entraîner. Et en bonus, de ce plan-là, tu auras le plan précédent GitLab Mentor as a Service mais aussi un abonnement mensuel, tout compris à Frogit. Et enfin, le plan le plus élevé, c'est l'accélérateur GitLab. Je t'en ai déjà parlé. Ça permet d'accélérer ton apprentissage grâce à un mentor qui va te partager sa recherche et développement. C'est un programme de formation et de mentorat collectif par promotion de cinq personnes. Puisque toutes les deux semaines, tu as une session de deux heures en visioconférence avec un mentor, tu as le replay des vidéos pour faire tes révisions, les notes du mentor, une transcription complète faite par IA de chaque atelier et un espace de discussion pour la promo. Et en bonus, tu as les plans précédents. Donc, l'Académie Frogit, c'est vraiment là pour propulser ta maîtrise de GitLab à une vitesse supérieure. Et comme c'est nouveau, en fait, que je teste cette offre-là, je fais une bêta pendant trois mois. Pendant trois mois, du mois de juin au mois d'août de cette année, donc 2024, je te propose de faire partie de la bêta avec 50% de réduction sur les prix et en échange, je vais te demander un témoignage et un retour sur la bêta. Ça me permettra de mieux qualifier l'offre et de voir là où, justement, je peux améliorer les choses. Donc, tu peux aller sur bref.lidra.fr slash academy-frogit ou alors c'est le premier lien en description et puis tu verras tout ça. Et puis si tu as besoin, tu peux m'écrire aussi, tu peux prendre contact avec moi. Il y aura les tarifs. En plus, sur cette page-là, tu verras, comme il y a trois plans, il y a trois tarifs. Mais là, ce que je te propose, c'est la bêta au tarif le plus élevé mais avec les 50% de réduction. Merci d'avoir écouté Radio DevOps. N'oublie pas de noter l'épisode. Plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager. Ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps. A bientôt ! La balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra. Merci d'avoir regardé cette vidéo !